Musique Je m'appelle Simon Charrette, j'ai commencé à programmer Python il y a 4 ans dans le cadre d'un projet à l'université. Puis, par la suite, dans le cadre d'un contrat que j'avais trouvé, j'ai commencé à travailler avec Django. Auparavant, j'avais déjà programmé en Java, j'avais fait du front-end, j'avais utilisé PHP pour faire autre chose. Mais c'était la première fois que j'utilisais vraiment un framework, donc je me suis lancé. J'ai commencé il y a 4 ans à travailler avec Django, puis j'ai contribué pour la première fois il y a 3 ans. J'avais déjà contribué dans d'autres projets open source par la suite. Il y a un projet qui s'appelait Prototype.js, qui est comme, au fond, c'était populaire avant que jQuery prenne toute la place dans l'environnement JavaScript. Puis, ça, j'avais déjà contribué à d'autres projets, puis ma première contribution que j'ai faite à Django, c'était une simple chaîne qui n'était pas marquée pour être traduite. Donc, ça, j'étais vraiment très bien accueilli, puis ça m'a donné le goût de continuer par la suite. Depuis ce temps-là, bien, j'ai fait des contributions constantes depuis les trois dernières années. Je fais des rapports de blog, des rédactions correctives, je rédige des pages, je révise ceux des autres. J'ai fait du support aussi sur Freenode, sur IRC, sur le channel Django. Puis, comme beaucoup de développeurs, si je prends position dans la main liste de Django Developers, concernant la direction que le projet veut prendre face à certains ajouts de fonctionnalités ou à la déprécation de d'autres. Puis, je participe aussi dans la maintenance, disons, d'applications tiers Django, donc des applications Django. Je prends part à tout ce qui est un peu de l'écosystème Django. Puis, depuis 10 mois, donc depuis février dernier, je suis core developer. J'ai été approché par des membres, en fait, d'autres core developers de Django. Ils m'ont demandé si j'étais intéressé à joindre, puis bien entendu, ça m'intéressait. Donc, je suis là depuis 10 mois. Le but de la présentation aujourd'hui, c'est juste un peu vous familiariser avec la manière dont vous pouvez contribuer à Django, soit à travers des traductions, traduire dans la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, ou un peu faire comme à travers la documentation ou à travers aussi de la révision de patch ou de la soumission de bugs. Donc, pourquoi contribuer à Django? Bien, c'est une communauté qui est, une grande communauté active, puis on peut, un projet open source aussi, disons, qui est en santé. Il y a beaucoup, beaucoup de projets d'envergure qui l'utilisent, notamment Mozilla, Disco. Ceci utilise Django sur, au fond, tout ce qui est l'affichage des commentaires. Ça se fait à travers Django. Puis, ici, un truc que j'ai trouvé super intéressant, moi, quand j'ai commencé, c'est la transparence concernant le développement. Dans les projets, disons, comme Prototype.js, il y avait les core developers qui prenaient des décisions, puis la communauté n'avait pas vraiment son mot à dire. Tandis que dans Django, c'est vraiment, c'est sur, au fond, tout passe pas mal par la mailing list des Django developers, où il y a un appel aux gens qui sont spécialisés dans certains aspects du framework, parce qu'il est très grand, pour donner leur point de vue, pour, en fait, pour que ça bénéficie à tout le monde. Donc, une des premières façons dont vous pouvez, on va commencer par la préalable, donc, avant, dans toute chose, ça peut être, c'est très utile d'obtenir le code source. Je pense que c'est, tout le monde est d'accord avec ça. C'est pas nécessaire pour faire toutes les contributions, si vous ne vous sentez pas à l'aise. Je sais pas, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont déjà contribué à des projets open source, soit en faisant des rapports de bugs ou en rédigant un patch. Bien, c'est sûr qu'il y a d'autres façons de contribuer à Django qui, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir le code source, sauf que la plupart du temps, c'est très utile. Aussi, puisque le framework est très large, à moins que vous ayez vraiment beaucoup de champs d'expertise dans le web, je vous suggérerais de commencer par un aspect particulier. Donc, si vous êtes à l'aise avec les interactions avec la base de données ou plus avec tout ce qui est langage de template, bien, je conseille de vous concentrer sur cet aspect-là au début parce que c'est très large. C'est très large. Et moi, il y a beaucoup, en fait, il y a encore des points, Django, que j'ai pas eu la chance de travailler dessus puis je me sens vraiment pas à l'aise, en fait, d'apporter mon point de vue là-dessus. Puis c'est normal parce que c'est ça, c'est très large comme framework. Je vous invite aussi à lire l'ensemble des lignes directrices de contribution. Je pourrais pas vous l'énoncer complètement ici puisque sinon, ma présentation durerait vraiment plus longtemps. Donc, OK. Par où commencer? Une des choses qui, une des très bonnes façons de commencer à contribuer à Django, c'est en faisant du tritiquet. Récemment, dans les deux dernières années, Django est passé d'une station d'ASVN comme beaucoup de projets à une station de Git puis a migré sur GitHub comme plateforme d'hébergement. Une des raisons pour lesquelles on ne l'utilise pas et on ne compte pas utiliser le système de tri de tickets de Django, pardon, de GitHub, c'est que ça ne permet pas à la communauté de participer au tri des tickets. Donc, c'est pas possible de donner l'accès à l'ensemble de la communauté pour qu'ils puissent accepter un bug ou faire du tri de tickets carrément. Donc, on utilise toujours TRACK. Ça a ses avantages, ça a ses avantages. Les avantages étant qu'il faut faire la liaison manuelle entre les deux systèmes. Donc, lorsqu'on ouvre une pull request sur GitHub pour appliquer, pour proposer un changement, on le lit manuellement en mettant un lien, une hyperlien pointant vers l'étiquette ou juste en le mettant dans la description de la pull request. Donc, utilisation TRACK, accessible depuis code.django-project.com, c'est une très bonne façon de commencer à contribuer puisque vous pouvez toucher à beaucoup, à pas mal tout, au fond, les rapports de bug qui sont faits là. L'ensemble des rapports qui sont faits là vont toucher à plusieurs petits aspects de Django. Une bonne façon de soumier les pieds, c'est de chercher les tickets qui sont un-review, donc qui n'ont pas eu encore de feedback et d'essayer de reproduire, si c'est un bug, essayer de reproduire le bug que la personne a rencontré. Encore là, c'est important d'avoir le code source de votre machine si vous voulez y arriver rapidement. Si vous réussissez à reproduire le problème, vous pouvez marquer l'étiquette comme accepté. Si vous n'arrivez pas à le reproduire, donc vous avez remarqué que dans le traceback, il y a un typo, donc la personne n'a pas apporté le bon module, a fait une erreur dedans, le marquez comme invalide. Si vous n'arrivez carrément pas à reproduire la manière dont la personne vous a rapporté le bug, le marquez comme « Works for me », et si vous réalisez qu'il vous manque des informations, donc vous voyez que la personne n'a pas spécifié, disons, que son bug était sur… Vous voyez dans le traceback, en fait, que c'est des chemins d'accès sur Windows, mais la personne n'a pas spécifié sur quelle base de données a eu certains problèmes avec l'ORM, disons. Vous pouvez demander à ce moment-là que la personne spécifie plus d'informations pour éviter de passer trois heures à essayer de reproduire le problème avec exactement la configuration que l'utilisateur avait. Un truc qui peut aider, c'est à faire du tri-tiquette qui n'est pas documenté, mais qui est utilisé par beaucoup de personnes. Dashboard.djangoproject.com, c'est un aperçu de l'ensemble des étiquettes selon leur statut. C'est plus facile de naviguer là-dedans et d'avoir un aperçu de l'évolution de l'état d'étiquette que de faire vos recherches vous-même dans Track avec l'interface qui vous permet de… J'imagine que beaucoup de gens qui sont familiers avec ça, de chercher des étiquettes selon certains critères. Donc, dashboard.djangoproject.com peut vous aider à accélérer votre tri d'étiquettes. Si vous tombez, donc vous utilisez Django, vous voulez faire un rapport de bug, passez avant tout par les canaux de support, soit par IRC, soit par les mailing lists qui se trouvent sur Google Groups. Ça va sauver beaucoup de temps à vous, puisque si vous tombez, si vous foncez une erreur de votre part, les gens vont pouvoir vous le dire vraiment plus rapidement sur ces canaux de support-là que si vous faites un rapport de bug, puis après ça, les gens vont devoir, il va falloir faire le tri dans votre tiquette, va devoir le reproduire. Si vous passez par les supports, par les canaux de support, ça va être plus facile. C'est vrai que ce n'est pas un doublon. Fournir une description des étapes qui sont nécessaires à la production de problème. C'est toutes des choses que vous probablement vous êtes déjà habitués de faire lorsque vous rapportez un problème. Si vous êtes en mesure aussi de le faire, fournir un test unitaire qui est en échec pour vraiment isoler le problème. Si vous êtes vraiment à l'aise aussi avec le code, la manière dont la structure des tests unitaires est de Django, essayez de l'intégrer carrément dans la suite de tests. Ça, ça serait vraiment génial. Aussi, si vous tombez sur un problème qui concerne la sécurité, prenez pas de chance à ça. Si vous avez un doute même, passez par sécurité à DjangoProject.com, envoyez un courriel. Vous allez avoir l'attribution, puis vous allez probablement éviter des mots à plusieurs personnes si ça s'avère vraiment être une folle à la sécurité. Si vous voulez vous lancer dans la rédaction de correctité, donc la rédaction de patch ou l'ajout de fonctionnalités, la meilleure façon de faire ça, c'est si vous, vous-même, vous avez une fonctionnalité que vous voulez ajouter à Django, je vous conseille, premièrement, de passer encore là par Django Developers, suggérer cette juste fonctionnalité-là, prendre le poulot de la communauté, à savoir qu'est-ce que ces gens, qu'est-ce que les gens en pensent, plutôt que de vous lancer directement dans la création d'un ticket, puis vous faire peut-être, vous faire abrouer en vous faisant dire, bien, il y a déjà quelque chose qui existe pour ça. Donc, c'est bon de passer par Django Developers, plutôt que de vous lancer tout de suite dans la rédaction d'un patch. C'est sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses en faisant ça, j'en doute pas, mais ça peut être un peu frustrant de passer du temps à écrire un patch et puis se voir qu'il ne sera pas intégré nécessairement. Donc, c'est ça, de la manière dont je vous l'ai dit tout à l'heure, on utilise GitHub pour faire le review de pull request, puisque c'est vraiment un outil vraiment génial, plutôt que de travailler avec des diffs ou par courriel, carrément. Pour trouver des étiquettes sur lesquelles les autres personnes ont ouvert, mais qui n'ont pas écrit de patch, ce que vous pouvez faire encore là, c'est passer par le dashboard, dont j'ai parlé tout à l'heure, et chercher les patchs qui ont besoin d'être améliorés, soit que le patch ne contenait pas de test, soit que le patch ne peut plus être mergé, carrément, parce qu'il y a eu trop de changements, donc le patch a dévié de la base de code. Ou le test aussi, il y a plusieurs patchs qui nécessitent seulement des tests unitaires. Donc, les gens ont été capables de proposer un correctif, mais n'étaient pas à l'aise pour écrire des tests unitaires. Ça peut être une bonne façon de contribuer, si d'ajouter des tests unitaires à des patchs qui étaient déjà existants. L'ensemble des ajouts de fonctionnalité, l'ensemble des correctifs de bug vont nécessiter l'ajout de tests de régression. Donc, ça, ça va être nécessaire. Vous n'arrivez pas à avoir un patch qui va être mergé sans l'ajout de tests-là. Quelque chose à garder en tête aussi, c'est que la version actuelle de Django, la branche de développement, supporte Python 2.7, 3.2, 3.3. Il y a des subtilités lorsque, pour faire le pont entre Python 2 et Python 3, évitez les littérales U, qui ne sont pas supportées, pour au fait signifier que c'est une chaîne unique code. évitez ça, puisque dans Python 3.2, ça a été rapatrié dans Python 3.3, mais dans 2.2, 3.2, ça ne fonctionne pas. Ce qu'on utilise plutôt, c'est des imparts de future, from future, importe unica littéral. Donc, ça, il y a des petites subtilités qui sont bien documentées aussi dans le guide de contributeurs que je vais vous parler tout à l'heure. Et si vous devez toucher à l'ORM, si vous voulez faire un changement à ce niveau-là, il va falloir tester sur PostgreSQL, SQLite, MySQL. Il y a déjà un serveur d'intégration continue qui est en place pour ça, qui va faire rouler l'ensemble des tests, mais c'est probable qu'on vous demande de les rouler au moins en local sur les tests unitaires que vous avez ajoutés sur les plateformes. Oracle, on ne vous demandera pas de le faire, puisque c'est un peu un cauchemar à installer en local. Une autre façon de contribuer, c'est les traductions. Cependant, en français, les traductions, la traduction de, disons, les chaînes se retrouvant dans la librairie sont pas mal toutes faites, toujours super bien maintenues, puisqu'il y a pas mal de contributeurs. Il y a plusieurs co-développeurs aussi qui sont francophones, qui sont français, donc qui s'occupent de ça super bien. Les traductions sont hébergées sur Transifex. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ça. C'est une interface Web pour, en gros, c'est une interface Web pour éditer des fichiers PO. Puis ça permet de les gérer et, au fond, d'approuver. Donc, on passe par là, puisque c'est plus pratique que de garder cette partie-là du, disons, des reviews dans GitHub ou juste de passer par Track. Donc, il y a 90, c'est traduit partiellement ou complètement en 90 langues. Comme je vous disais, en français, il n'y a pas besoin de ressources en ce moment pour ça. Si vous êtes apte à communiquer dans une autre langue, apte à traduire dans une autre langue à partir de l'anglais, probablement qu'il y a du travail à faire là. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous sur Transifex, demandez à joindre une équipe. Puis, après ça, vous êtes en mesure de proposer une nouvelle traduction ou de corriger une qui est existante. Une autre façon de contribuer, c'est en rédigeant la documentation. C'est une des forces, selon moi, Django, puis moi aussi, en tout cas, moi, personnellement, qui m'a encouragé à utiliser ça au tout début. Étant pas tant familier, je commençais à programmer en Python. Je n'étais pas très à l'aise. En fait, il y a beaucoup de gens qui apprennent Python à travers Django. Au fond, la documentation est un peu axée là-dessus. Il y a un tutoriel aussi qui est inclus dans la documentation qui doit très souvent être mis à jour au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées pour que les gens puissent en tirer parti. Donc, la documentation, elle est toujours à améliorer. Il y a toujours une coquille qui s'est glissée ici et là. Donc, si vous êtes en train de lire la documentation, vous repérez ce genre de coquille-là, vous repérez ce genre de typo-là. N'hésitez pas à soumettre un étiquette en indiquant ça. Puis, ces étiquettes-là, absolument, sont fusionnées très rapidement puisque ça ne demande pas une révision très approfondie. Si vous souhaitez contribuer à la documentation, mais vous n'arrivez pas à trouver ce type de coquille-là ou vous n'avez pas trouvé, mais vous souhaitez quand même contribuer avec la documentation, encore là, c'est possible de chercher dans le track l'étiquette qui nécessite la documentation. Ces étiquettes-là vont être marquées par un champ boulain. Souvent, ces patches-là, c'est des ajouts de fonctionnalités que des gens souhaitent faire ou des correctifs que des gens souhaitent faire, mais ils ne sont pas nécessairement à l'aise assez en anglais pour écrire la documentation. Donc, souvent, il y a des patches qui peuvent attendre qui nécessitent seulement d'un certain ajout de documentation pour leur permettre d'être mergé. Donc, encore là, ça peut être intéressant si vous souhaitez faire une petite contribution. Un autre truc qui est super important, si c'est lors de la rédaction de la documentation, on prend ça trop sérieux, on l'utilise en l'utilisation d'un genre neutre, donc pas de him ou her, mais plutôt d'em. Puis, un autre truc qui est super intéressant, si l'ensemble de la documentation, depuis environ cinq mois, il y a un effort pour la traduire dans l'ensemble des langues. Donc, c'est possible de le faire via Transifex. La traduction française, elle est très avancée. Je pense que c'est de l'ordre de 60 %, si je ne me trompe pas. C'est significatif, étant donné que c'est très gros, l'ensemble de la documentation de Django. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez encore là vous rendre sur Transifex, puis joindre les mains à la pâte, puis mettre les mains à la pâte, pardon, puis contribuer à traduire la documentation de Django en français ou dans la langue dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise de traduire la documentation. Une autre manière de contribuer, c'est de répondre aux questions sur Django et sur Django User, même si vous ne vous sentez pas nécessairement à l'aise pour répondre à l'ensemble des questions. Souvent, si vous êtes juste à l'aise avec la manière dont le framework fonctionne, vous allez peut-être être en mesure de dépanner quelqu'un qui est carrément confus par l'ensemble des choses qu'il doit apprendre au tout début. Donc, ça peut être intéressant d'aller là. Puis, même si c'est un sujet que vous ne comprenez pas, donc vous n'êtes pas en mesure de répondre à la question immédiatement, bien, faire les démarches avec la personne pour chercher aussi de votre côté comment vous pouvez arriver à résoudre son problème. Vous pouvez faire aussi part de votre expertise si vous êtes, je ne sais pas, vous êtes expert avec les interactions avec Oracle, par exemple, ou avec PostgreSQL, puis vous souhaitez faire part de votre expertise. Vous pouvez joindre la discussion sur Django Developers, puis lorsqu'il y a des interrogations concernant la route à suivre ou la marche à suivre pour, mettons, une modification sur l'ORM, vous savez que les, je ne sais pas, les raquettes comptent avec quand il y a certaines combinaisons de jointures pourraient causer un problème de performance sur Oracle. Au fond, à ce moment-là, vous ne serez rien en mesure d'ajouter votre grain de sel, puis ça pourrait bénéficier à l'ensemble de la communauté Django. Puis, il y a une autre manière très facile de contribuer, c'est de tester les Release Candidates. Donc, au fond, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de Django qui sort ou qui s'apprête à sortir, les Release Candidates sort. Si vous avez une grosse application Django, vous pouvez quand même la tester, pas nécessairement en production, mais au moins faire rouler vos tests unitaires en utilisant cette version de Django-là. Vous allez en bénéficier aussi, puisque si vous réussissez à trouver des problèmes avant que le Release officiel sort, bien, ça va être plus facile pour nous de fusionner ces changements-là plutôt que d'attendre que la première version, le correctif, donc le point 1, disons, sorte. Il y a beaucoup de détails sur que j'ai passé en surface sur beaucoup de détails. Je vous encourage à vous rendre dans le site d'accumulation de Django. Il y a un guide du contributeur génial, dans lequel vous allez pouvoir trouver la plupart des réponses à plusieurs de vos questions. en attendant, si vous en avez, je suis prêt à y répondre maintenant. Il reste 40 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501